Ce jour 30 août 2023 Sommet Peuple Libre Un an après la prise du pouvoir par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, le paysage médiatique gabonais présente un bilan contrasté mais avec des points positifs notables. Le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions a rapidement identifié les médias comme un secteur clé pour assurer une information fiable et accessible à tous les citoyens. L'une de ses réalisations phares a été la relance de la station de la Radio Africa numéro 1. Cette initiative, inscrite dans un vaste programme de réformes initié par le Président de la République, vise à moderniser et à dynamiser le secteur de la communication au Gabon. En redonnant vie à Africa numéro 1, le chef de l'État vise non seulement à améliorer la qualité et la diversité des contenus médiatiques locaux, mais aussi à faire entendre la voix du Gabon et de l'Afrique sur la scène internationale. Nous saluons cette décision importante et historique du Président de la Transition qui montre qu'il a un profond attachement aux médias et surtout à Africa numéro 1 qui a fait rayonner le Gabon et qui a également fait rayonner l'Afrique. Africa numéro 1 a permis de fabriquer et de construire énormément de destins. Maintenant, ce que nous espérons, nous savons que les plus hautes autorités font de leur mieux pour régler le problème. Ce que nous espérons, c'est qu'avec ce beau bâtiment qui va être remis à neuf, eh bien il y aura aussi les mesures d'accompagnement, à savoir bien sûr le règlement des questions qui sont pendantes, puisqu'on sait qu'il y a quelques problèmes de droit qui doivent être réglés. Quand je parle de questions de droit, on a le redressement judiciaire et aussi les autres questions qui sont bien connues des autorités et nous sommes conscients qu'elles font de leur mieux pour qu'au moment opportun, ces questions soient résolues. L'engagement envers la transparence a été un autre point fort pour le gouvernement de la transition. Les médias ont pu bénéficier d'un meilleur accès aux informations officielles renforçant ainsi leur rôle dans le relais entre le gouvernement et le peuple. Il faut avouer que le 30 août 2023 ne restera jamais gravé dans la mémoire collective des Gabonais parce que cette date a permis aux Gabonais de se libérer, aux médias de se déployer comme un seul homme parce qu'à un moment donné, que ce soit dans des partis politiques, que ce soit dans la sphère médiatique ou autre, beaucoup des Gabonais étaient comme baïonnés, comme épouffés. Et les militaires, au soir du 30 août 2023, sont venus libérer les Gabonais. Il y avait une ferveur populaire, une effervescence pas connue. Une effervescence parce qu'on a vu que ce soit les Gabonais de Libreville, ceux de l'intérieur du pays, tous se sont levés comme un seul homme, mais dans la main et en marcher pour crier « Vive la liberté ! ». Je crois qu'avec l'installation du CTR et au pouvoir, les médias ont trouvé une autre liberté, la liberté d'écrire, la liberté de dire. Mais au-delà de la liberté de dire et de la liberté d'écrire, il faut se focaliser sur les faits pour ne pas heurter les sensibilités. Il faudrait que nous, journalistes, soyons professionnels parce qu'on nous a toujours appris que les faits sont sacrés et les commentaires libres. Donc il faut partir des faits pour véritablement emprunter le chemin des commentaires. Et je crois que les médias se sont félicités des discours des autorités de la transition, notamment le général de brigade, plus le tel Olliging, qui est le chef de l'État, plus dans la transition. qui a donné le top aux médias, que les médias soient libres. Acafé, un travail de toilettage. Je ne dis pas que c'est qu'on a mis de côté son mauvais, non, mais il faudrait qu'on organise le secteur, qu'ils soient formalisés, que les uns et les autres respectent les lois en vigueur. Sinon, on va avoir la prolifération des médias qui, malheureusement, viendront empoisonner ce qu'ils font du bon travail. Il faudrait que les autorités, ce qu'elles ont commencé à faire, continuent à le faire pour que véritablement, ce milieu soit assaini. Si les hommes ne sont pas restaurés mentalement, j'ai bien peur que les institutions soient restaurées. Parce qu'en même temps, on restaure les institutions. Parce que ce sont les hommes qui font des lois, ce sont les hommes qui font des textes. Mais si celui qui fait des textes, fait des textes à l'encontre des autres, et que ce n'est pas bien fait, il faudra tout restaurer. Et que c'est le Gabon nouveau qui gagne. Et les Gabonais et les Gabonaises seront fiers. Et c'est cela véritablement, c'est le notre essor vers la félicité. Dans son communiqué numéro 033, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a mis un accent particulier sur la régularisation administrative des employés du secteur de la communication et des médias. Afin de remédier à la situation de précarité sociale des personnels des médias publics, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligi Nguema, a instruit ce jour, 11 décembre 2023, les services compétents de l'État, aux fins d'ouverture de 500 postes budgétaires au profit des agents de ce secteur important pour la vie de la nation. À ce jour, 311 dossiers ont obtenu leurs réservations de postes budgétaires et les 189 dossiers restants sont en cours de traitement selon la tutelle. Sur le plan de la liberté de la presse, le Président de la Transition a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger la liberté d'expression des journalistes. Je suis pour la liberté de la presse. Allez dans toutes les sources. Vous devez écrire sans crainte, sans être intimidé, mais à condition que ce soit la vérité que vous donnez à l'opinion publique. Malgré ces avancées, les défis ne manquent pas. Certains médias appellent à davantage de liberté éditoriale et de soutien pour garantir une diversité des opinions. Il faudrait dire que de plus en plus, les téléspectateurs se sont réappropriés leur télévision parce que justement, nous y mettons du note. il y a une sorte de liberté d'expression qui a été instaurée par le Céthéry. C'est un fait. Mais passer ce cap, lorsqu'on sait que le statut des communicants n'est pas réluisant, d'abord qu'il n'existe pas du tout, c'est vrai qu'il y a quelques frémissements dans ce domaine, mais dans les faits, il faut dire qu'on est encore en attente. Nous sommes vraiment en attente pour que le communicant gabonais soit dans les meilleures conditions que celles que nous vivons aujourd'hui. Depuis que le Céthéry est venu aux commandes, il y a une liberté de temps. Les téléspectateurs l'ont certainement remarqué. Mais quand même, il y a quelques relents dans le sens où nous n'avons pas toujours accès à l'information. Il faut un temps soit peu que les autorités, principalement les autorités de la communication, s'asseillent un petit peu pour avoir une vision. Le président peut avoir une vision, mais ça serait bien que les autorités de la communication s'asseillent pour avoir une vision. C'est à partir de cette vision que les choses vont véritablement s'améliorer. Tant qu'on n'a pas de vision, que nous subissons la dictature des urgences, naturellement, nous nous voyons. Du côté de la population, les avis sont partagés. Certains saluent les efforts du gouvernement pour moderniser et diversifier le paysage médiatique, tandis que d'autres attendent encore des améliorations, notamment en matière de contenu et de pluralité d'opinions. Il faut avouer qu'il y a eu un changement, un changement positif parce qu'on a l'impression que vous, les journalistes et les reporters, vous êtes épanouis, les sujets sont variés et beaucoup, tel que moi, avons repris l'amour de suivre les médias gabonais. C'est tout, félicitations. Continuez comme ça. Le rôle des médias, c'est déjà de nous informer, d'avoir les nouvelles de la situation globale du pays. Et en cette période de transition, je pense quand même que les médias essaient déjà quand même de donner l'information aux Gabonais. J'avoue qu'avant la transition, ce n'était pas la joie de regarder les médias gabonais. Et nous avons besoin aussi de voir comment ça se passe dans des zones rurales. Donc, tout n'est pas seulement de nous donner des informations de la ville. Nous avons aussi besoin de voir comment vivent nos parents dans le Gabon profond. On a déjà l'information qu'il faut. Les médias partent à côté de la population et c'est un peu de voir le fonctionnement de chacun et les conditions de vie. Vraiment, tout est nickel pour le moment, en fait. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Après un an de transition, le secteur des médias au Gabon montre des signes encourageants de transformation. Des infrastructures modernisées, une meilleure formation de professionnels et un engagement renouvelé envers la liberté de la presse sont autant des facteurs qui dessinent un avenir prometteur pour le journalisme dans le pays. Cependant, le chemin reste encore à parcourir pour atteindre une liberté d'expression pleine et entière ainsi qu'une véritable pluralité des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada